bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens vous voir pour une autre sorte de vidéo donc c'est par rapport à des aquarelles donc vous devez connaître certainement certaines d'entre vous surtout celles qui font du coloriage puisque moi j'ai connu cette marque avec le coloriage c'est white night donc je l'ai connu donc là j'ai pris des couleurs macarons pastel parce que j'avais je pense que vous l'avez déjà vu quand je vous ai montré mes aquarelles j'avais donc déjà un boîtier donc où il y a douze couleurs donc mais foncé que j'utilise énormément que j'utilise surtout au moment d'halloween donc voyez en plus les godets sont bien bien rempli quand même je vous montre les couleurs donc c'est ces couleurs là qui me permet de faire des fonds galaxie que je vous ai déjà montré pardon ça m'a permis récemment de faire la création vous avez dû voir sur mon instagram donc si vous n'avez pas mon instagram c'est toujours eternity pour point pour point toujours ça vous permet de voir les réalisations est ce que j'utilise comme matériel et puis certainement vous n'avez jamais vu voilà je fais des créations que je ne poste pas que je donne pas que je fais pour mon plaisir donc ça ce sont des fonds faits avec ces aquarelles donc là c'est ce bleu là donc il ya peu en granulation voyez ça se voit très bien dans un dans une pochette que j'ai mis dans le classeur que je vous ai montré au début de ce mois voilà et donc celui là c'est du verre donc j'ai commencé par ce verre là j'ai foncé avec ce verre là donc c'est un verre taïga et le premier c'est un green shadow donc voilà que j'ai foncé donc on voit aussi qu'il ya un peu de granulation ici et que j'ai foncé sur les côtés voilà ici aussi donc et j'ai mis un tour de distress noir c'est pour ça que c'est un peu plus foncé voilà donc comme elles me plaisent bien elles vont bien et elles font vraiment de jolis rendus je suis allée me promener à lille on a un magasin d'art graphique gros les beaux-arts il y en a un être sévère je peux pas vous dire il ya généralement pas grand chose mais je suis retombée sur ces aquarelles là mais j'ai fait une recherche pour vous je les ai trouvés sur amazon mais c'est pas tout le temps disponible donc si ça peut vous aider on va l'ouvrir ensemble alors alors je vous la montre avant parce que après je vais faire mon nuancier et je vais ouvrir mes petits godets donc qu'elle se présente ainsi vous voyez moi elle était déjà bien je ne la nettoie pas c'est très bien et puis on a le petit nuancier comme j'ai vu là que je vais utiliser et les couleurs sont bien sûr dans leurs petits sachets alors ce qui est bien c'est qu'elle est en plastique la palette donc je laisse dedans elle est démontable et elle est lavable moi j'ai jamais de force voilà voilà les petits des petits godets mais ils font 2,5 millilitres pardon donc voilà alors tout se démonte tout s'enlève je sais pas si je vais y arriver mais tout s'enlève tout 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 vous enlevez ça pour la nettoyer ensuite vous nettoyez toute votre palette et puis elle se nettoie quand elle devient comme neuve voilà donc ce que je vais faire je vais enlever donc mes petits godets je vais faire mon nuancier je vais pas le faire avec vous c'est parce que je dois faire une création donc c'est pour ça que je me permets de vous le montrer et je vous montre le nuancier et ça et après je fais ma création et je vous la montre comme ça cette vidéo donc vous permettra d'avoir un acheminement par rapport à ces aquarelles donc je vous la remonte donc white night c'est les pastels donc vous avez peach corail magnolia pink peony lilac lavender royal blue celestial blue warm grey mint alors ça ça m'a fait ça m'a fait franchir le pain on va dire par rapport à cette ces aquarelles parce que mint je n'en trouve pas beaucoup après faire des mélanges tout ça mais bon ça permet d'avoir d'une et attendez marango oui marango c'est bien ça donc c'est une foncé certainement je vais les essayer voilà donc je reviens tout de suite voilà donc j'ai enlevé parce qu'il y avait autour directement j'ai essayé de enlever aussi pour vous montrer et là je vais pas réussir je vous je l'ai essayé en dehors de la vidéo pour vous montrer que ça se démontait j'ai réussi et bien là je n'y arrive pas je ne force pas j'ai l'impression que tout va partir comme ça mais ça ça s'enlève voyez vous déclipsez et ça s'enlève par bac de 6 et je vous ai oublié de vous dire les demi godets font 2,5 millilitres et à demi godet normal que ce soit winter newton sénelier ça fait 1,6 voyez donc il est un peu plus important et ce sont aussi des couleurs pastels donc mélangé avec du blanc voilà quand vous mélangez dans l'eau vous voyez qu'il reste que le blanc et pas la couleur et là je suis tombé tout ce qui reste dans mon peau non mais je fais que des bêtises je vous jure voilà donc j'ai fait mon petit nuancier à part que je vais mettre une tâche d'eau là vous voyez mais bon c'est pas grave alors c'est pour vous montrer les couleurs surtout donc j'ai peach corail dune et joli ça pink peony donc là parce que là je vais mettre de l'eau voyez les bêtises que je peux faire c'est pas grave voilà mais quand vous mettez de l'eau vous savez que ça va être plus clair d'un côté lilac lilac pardon lavender qui fait un bleu pour moi c'est un bleu voilà c'est un bleu coral blue là c'est cellule celestial blue le warm gray green pardon warm gray un crayon mais c'est pas un gris chaud c'est un vert chaud voilà et là c'est le mythe c'est la couleur que je vous disais que je veux je l'ai mis là pour vous magnolia et puis le marengo donc si vous suivez si vous suivez pardon les vidéos de la fée vous allez retrouver cette création c'est une création de la saint valentin que j'ai fait sur la chaîne de la fée avec ses petites poupettes que la fée a fait pour le 15 février et je veux un fond je voulais un fond très pastel très mint parce que je veux on va dire excusez-moi merengo je voulais dire que c'était une très belle couleur aussi gris comme ça gris fait gris les gris qu'on peut retrouver sur certaines façades ou sur certaines portes en ce moment je trouve ça joli aussi voilà donc enfin je reviens mes moutons parce que mes couleurs ça va être ça donc je me dis avec ça ça va faire super beau donc je crois après je l'ai pas encore fait alors vous savez peut-être si vous avez vu la vidéo mais voilà pourquoi je voulais une couleur mint je me suis dit ben c'est pas mal je cherchais ça là vous voyez j'ai fait des tâches je sais pas si vous voyez avec moi avec mon podo que j'ai retourné et ben ça fait très joli aussi je trouve voilà c'est c'est pas quelque chose de très foncé l'autre l'autre enfin le la petite palette que je vais donner avec mes foncés ils font très joli aussi et plus vous pâtez cette couche et plus c'est régulier sachez le parce que moi je les utilise enfin les foncés j'ai utilisé j'espère que c'est comme ça aussi je vais essayer de toute façon et je vous en dirai plus après puisque je vais finir la création puis je vais vous dire ce que j'en pense et si c'est bien ou pas donc oui j'ai fait d'autres essais de couleurs et je trouvais que c'était trop vert donc et ça c'était vraiment quelque chose qui est verdomite voyez c'est ça que je voulais un peu un peu comme ces crayons là qui fonctionnent très bien avec le mauve violet le mot violet ici moi je trouve que ça deux couleurs que j'aime beaucoup voilà et comme ça je vais pouvoir soutenir mon coloriage ça va être plus clair je vous dis à tout de suite pour vous montrer la création voilà donc je voulais vous montrer la création que j'ai fait avec le fond donc la couleur mint que j'ai fait j'ai mis qu'une seule couche j'ai mis qu'une seule couche et je trouve que c'est très bien pastel pour faire les choses vous savez enfantin tout ça je trouve que c'est très joli et j'ai rajouté par au dessus bon ça vous avez vu si vous avez vu la vidéo de la fée ce spray fairy flouf qui est enfin je suis bluffé donc je vous montre comment ça fait joli ça fait pas trop fait ça fait comme même pas givré ça fait joli j'ai mis qu'un pchit j'ai mis qu'une seule fois et ça fait ça ça fait un petit peu festivité comme ça enfin festivité non ça fait c'est la saint valenthaï un peu de paillettes iris et ça fait joli voilà donc je voulais vous montrer une création de fête avec cet aquarelle j'espère que cette revue vous aura plu si vous avez des questions c'est comme d'habitude n'hésitez pas quant à moi je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous je vous embrasse à bientôt